Le débat du jour Romain Ouzoui Bonsoir à tous, il y a 60 ans, jour pour jour, naissait un petit personnage qui allait devenir un mythe de la bande dessinée Astérix. Astérix et son compère Obélix. Alors 60 ans plus tard, leurs créateurs ont passé la main, le scénariste René Goscinny est décédé, le dessinateur André Uderzo est aujourd'hui âgé de 92 ans. Mais les albums d'Astérix sortent toujours, la preuve la semaine dernière, La fille de Vercingétorix, 38ème album de la série. Alors ça ne se passe pas partout comme ça dans le monde de la BD, prenez par exemple Tintin, La Légende, continue, mais les BD, elles, ont pris fin avec le décès de son auteur Hergé. D'où nos questions ce soir, pourquoi reprendre des titres historiques de la bande dessinée ? Est-ce que c'est un moyen de continuer à faire vivre des héros ou est-ce que c'est un simple business ? Bref, une oeuvre peut-elle survivre à son créateur ? C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités en studio, Claude Saint-Vincent, bonsoir. Bonsoir. Directeur général du groupe Média Participation, c'est le premier éditeur européen du secteur qui regroupe des maisons mythiques de la BD. On va citer Dargo, Dupuis ou encore Le Lombard. Face à vous Stéphane Beaujean, bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique du festival de la bande dessinée d'Angoulême, qui est on le rappelle l'un des plus importants du genre en Europe. Alors première question, puisque c'est ce qui fait l'actualité, on va commencer par ce dernier album d'Astérix et Obélix, donc la fille de Vercingetéro X. Stéphane Beaujean, vous en avez pensé quoi ? Est-ce qu'il est fidèle à ses créateurs ? Ou est-ce que finalement il y a des changements assez profonds ? Alors pour être tout à fait franc, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est une période de production un peu dense pour le festival. On va poser la question à Claude de Saint-Vincent alors. Par curiosité, je dois le lire, mais Astérix a été édité par Dargo dès les années 60. Astérix est né chez Dargo, mais l'a quitté il y a une vingtaine d'années. Vous ne l'avez lu ni l'un ni l'autre, ça veut dire que finalement les suites vous importent peu aujourd'hui ? Les suites des concurrents, moins que les nôtres. Non, non, Astérix a quitté Dargo il y a 20 ans, et donc il y a toujours une petite douleur de lire un album d'Astérix sur lequel il n'y a pas la marque de Dargo. Stéphane Beaujour, est-ce que vous seriez précipité sur un Astérix et Obélix du temps de Gossigny et Uderzo, on imagine ? Est-ce que ce n'est pas parce que finalement aujourd'hui on a l'impression que finalement les albums qui sortent sont juste des suites et qu'il n'y a plus justement l'aspect originel des histoires du Gaulois et d'Obelix ? Alors pour être tout à fait franc, je suis très curieux, mais je sors d'une période de lecture très dense, donc là je suis en jachère, je vais m'accorder quelques semaines de répit. Sinon j'aurais sauté dessus, en temps normal j'aurais sauté dessus quels que soient les auteurs derrière, ne serait-ce que par curiosité professionnelle. Comment vous réagissez justement quand il y a des albums d'Astérix et Obélix qui continuent à être publiés ? Je trouve ça très bien, bien évidemment je ne retrouve pas le plaisir d'enfant que j'avais, il y a toujours quelque chose d'un peu idéal chez les auteurs d'origine, mais je suis aussi conscient que s'il n'y avait pas de nouvel album d'Astérix et Obélix, j'aurais du mal à les trouver en librairie et du mal à tout simplement en parler aux jeunes d'aujourd'hui qui ne connaîtraient pas. Est-ce que les vieilles générations peuvent apprécier le dernier Astérix, vous pensez ? Est-ce que vous estimez finalement que pour elle c'est une nouvelle BD ou est-ce que l'ambiance des BD originelles demeure ? Non, l'ambiance des BD originelles ne demeure jamais totalement et pour un lecteur averti qui a suivi Astérix toute sa vie, évidemment il y a une différence, il y a une nostalgie pas complète, incomplète. Mais il y a aussi du plaisir, c'est très bien fait, les deux auteurs, vraiment c'est un très bon casting et je pense que dans le domaine des suites, celles d'Astérix sont tout à fait honorables, vraiment. Claude de Saint-Vincent, pourquoi pas arrêter finalement quand il y a un héros qui a fait son temps et il a eu du succès Astérix ? Je crois qu'arrêter c'est condamner l'oeuvre d'origine. Je pense qu'un héros en survivant à son créateur lui rend le plus bel hommage. Aujourd'hui, si Astérix s'arrêtait, comme Tintin s'est arrêté, comme Gaston s'est arrêté, c'est le meilleur moyen que les jeunes lecteurs ne découvrent jamais l'oeuvre d'origine et c'est le meilleur moyen d'enterrer un auteur. Mais il y a le problème, il y a le risque que les jeunes ne connaissent que les derniers Astérix Obélix, ce n'est pas les premiers qui sont les plus connus. On est dans un monde de séries et de feuilletons et on voit bien que lorsque nous avons lancé Black & Mortimer, l'oeuvre de Jacobs s'éteignait tout doucement et jamais Jacobs n'a vendu autant de Marques Jaunes ou de Mystères de la Grande Pyramide que lorsqu'on a relancé les nouveautés. Donc les nouveautés sont un produit d'appel ? La nouveauté fait vivre le fond, c'est un des gimmicks de la bande dessinée et surtout elle permet à l'oeuvre d'origine de continuer à vivre. Alors est-ce que justement des managers, entre guillemets, je vais me permettre, comme vous, ont été nécessaires pour produire des sites, des suites ? Alors je m'adresse à vous justement spécifiquement Claude de Saint-Vincent parce que vous êtes un bon exemple, ancien élève d'HEC, directeur marketing chez Air France, donc finalement par un profil artistique entre guillemets mais plus économique. Aujourd'hui vous êtes à la tête, je l'ai dit en l'introduction de cette émission, de Média Participation, une première éditeur européenne du secteur. Vous avez parlé de Black & Mortimer, c'est effectivement votre groupe qui l'a relancé, également Bouberi, Lucky Luke, les Schtroumpfs. On peut dire que vous êtes à l'initiative des suites. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que c'est pas, on a entendu votre premier argument précédemment, mais est-ce que c'est pas également pour booster les ventes du secteur de la bande dessinée ? Non, je crois que c'est un peu le hasard. Il se trouve que Dargaux, comme Lombard, comme Dupuis, sont des éditeurs anciens et dont les séries à succès ont été réalisées par des auteurs qui ont vieilli et qui ont fini par mourir. Et donc il s'est avéré qu'un éditeur qui est né il y a dix ans, il n'a pas ce problème-là. Les catalogues de Dargaux ou de Dupuis, ils ont connu ce problème-là avec la mort de scénariste, la mort de dessinateur. Et on voit bien dans le cas d'Astérix, le scénariste est mort en 1977, René Goscinny. Son co-auteur, qui a autant de droits que le scénariste, lui a décidé de poursuivre la série. On voit bien que c'est pas seulement un choix d'éditeur, c'est pas seulement un choix commercial. Ça peut être un choix d'auteur, de l'auteur survivant. Et il se trouve que les éditeurs les plus anciens, ils ont des auteurs qui ont disparu. Et s'ils n'avaient pas continué, et c'est pas toujours le cas de toutes les œuvres, leur œuvre aurait probablement disparu. Donc c'est vraiment un moyen de continuer à rester dans l'actualité. Stéphane Beaujean, directeur article du festival de la BD d'Angoulême, vous êtes d'accord ? Ah oui, tout à fait. C'est pas que la bande dessinée. La littérature industrielle qui apparaît au 19e siècle, elle connaît le même phénomène. Si Conan Doyle fait revivre Sherlock Holmes, c'est qu'il a des problèmes pour vivre et qu'il faut relancer la série. Mais ça relance aussi les premiers ? Ce que nous dit Claude de Saint-Vincent. Tout à fait. Il y a des chiffres, c'est assez facile. Pour vous donner quelques exemples, on peut dire qu'entre 2000 et 2010, les ventes de fonds sur les grandes licences historiques, elles ont été parfois divisées par deux. Un astérix a dû passer de 40 000 à 20 000 exemplaires, je pense, pas loin. Et à chaque fois qu'un astérix se sort, ce qu'est le cas en ce moment, le fonds va regagner plusieurs milliers de ventes pendant l'année. Ça peut ajouter un bon tiers jusqu'à plus. Ça peut passer de 12 000 à 13 000 pour certains astérix très bas. Ils vont remonter à 17 000 à 18 000. Et l'effet va se poursuivre comme ça. Pour Tintin, quand vous faites un Tintin en couleur ou quand Spielberg fait un album, vous regagnez 10 000 à 15 000 ventes que vous perdez. Parce que les ventes, c'est rôde. Donc effectivement, si vous ne faites pas de nouveautés, votre fonds tombe dans l'oubli. Donc c'est un produit d'appel, c'est ce qu'on disait à l'instant ? C'est un produit d'appel parce que c'est une littérature industrielle. Donc on a le droit d'utiliser ce terme. Mais c'est aussi un lieu de création. Et donc c'est aussi une nouvelle oeuvre. On parle d'économie, surtout depuis le début de cette émission. Et l'art dans tout ça, j'ai envie de dire. Nouvelle oeuvre, vous dites ? Par exemple, les derniers Astérix Obélix, il y a vraiment quelque chose de la création ? Ce sont des auteurs. Jean-Yves Ferry est un humoriste et un auteur complet. Convar est un très grand dessinateur. Et ce sont des auteurs qui vont avoir une contrainte supplémentaire. C'est qu'en plus de leur art, ou de leur humour, ou de leur sens du scénario, il va falloir qu'ils se mettent dans la contrainte de respecter un code graphique, un code narratif qui n'est pas le leur. Il y a clairement un code à respecter, justement, pour ne pas dénaturer l'oeuvre initiale, c'est ça ? Non, non, ce n'est pas aussi contraint que ça. C'est justement, il faut arriver à faire un nouvel ouvrage. Tout comme Goscinny et Uderzo respectaient le code qu'ils avaient créé, là, il faut juste respecter le code de quelqu'un d'autre, mais faire de la création. Quand on a relancé Black & Mortimer, on a été chercher Jean Van Amme, probablement le meilleur scénariste, ou le plus complet, ou le plus caméléon qui existe, Ted Benoit, qui était un très grand dessinateur de l'Inclair, et qui ont fait une vraie oeuvre originale, et pourtant un vrai Black & Mortimer. Je voudrais citer une phrase d'Uderzo, justement, le dessinateur historique d'Astérix et Obélix, qui disait récemment, je ne sais pas si le prochain album d'Astérix sera le dernier, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup après. Je ne veux pas laisser Astérix entre d'autres mains après ma disparition. Je n'ai pas envie de prendre le risque de tout ficher en l'air, de faire n'importe quoi pour l'argent. Qu'est-ce que ça vous a un pire, cette phrase, Claude de Saint-Vincent ? Donc on le rappelle à la tête de Média Participation. Moi, je n'ai pas tellement d'avis. Ça veut dire qu'Albert Uderzo pense qu'Astérix a pu survivre à René Goscinny, et que ça ne peut pas lui survivre. C'est son choix. Stéphane Beaujean. Déjà, je dirais, je peux comprendre le point de vue d'Uderzo. De toute façon, le vrai débat, c'est comment poursuivre la vie de ses héros une fois que les créateurs ont disparu ? Parce que justement, il y a la question du code que vous évoquiez. C'est une vraie contrainte pour un créateur. Les lecteurs ne s'y retrouvent pas forcément parce qu'ils sentent bien qu'il y a la contrainte, il y a l'imitation qui n'est pas la nature même de l'auteur qui reprend. Et en même temps, si on s'éloigne trop de ce que les gens connaissent, ils se désolidarisent. C'est un peu un équilibre à trouver, c'est ça ? C'est la grosse... Je crois aujourd'hui, c'est le gros débat de comment faire vivre ses héros sur le long terme. Les Américains sont très décomplexés. Ils ont une ligne éditoriale qui est très cadrée, qui suit une bible qui est historique. Et puis à côté de ça, ils s'autorisent des aérations avec des vraies prises de risques, des vraies réappropriations. Et ils arrivent à faire vivre leurs héros de manière un peu plus libre, peut-être, parce qu'ils font ça depuis tellement plus longtemps. Et que pour eux, la licence est quelque chose de beaucoup plus naturel que chez nous. Donc pour Astérix, je ne sais pas. Ce qui est dommage, c'est qu'Uderzone, il voit qu'une question d'argent. Et je pense qu'il se méprend s'il pense qu'Astérix survivra sans nouveau récit. On vit dans un monde où les propositions culturelles sont si nombreuses qu'elles ensevelissent les vestiges du passé, même les plus prestigieux. Et il ne faut pas s'y tromper. Si ce n'est pas qu'une question d'argent, vous qui êtes directeur artistique du festival d'Angoulême, est-ce que vous imaginez, par exemple, un album d'Astérix Obélix, un jour pouvoir obtenir le grand prix du festival de bandes dessinées d'Angoulême ? Ça va être compliqué. Il n'a jamais obtenu du vivant de Gossigny du Verzo ? C'est tout le problème des littératures industrielles. C'est qu'évidemment, elles passent pour de l'artisanat. Qu'elles sont toujours très méprisées par la critique. Ça a toujours été, depuis la création du feuilleton littéraire dans les journaux. Donc, le festival d'Angoulême n'échappe pas à sa tradition de festival dit artistique. Cette année, on a fait la démarche de muscler les comités pour réintégrer des séries grands publics dans la sélection. Et ça a abouti à une sélection qui est un peu plus ouverte vers les grandes séries. Mais on ne va pas se mentir, on ne peut pas avoir le prestige du succès public et en même temps, la reconnaissance ou la jouissance de l'élite intellectuelle. C'est toujours un peu difficile. Très sincèrement, Gossigny et Uderzo l'auraient mérité de leur vivant. Mais malheureusement, je crois que c'est le grand malheur des littératures industrielles ou des littératures populaires quand elles sont vraiment de très grande qualité. c'est que malheureusement, on ne le reconnaît que trop tard. Alors, on évoque depuis cette émission toutes les suites à ces bandes dessinées mythiques. Donc, on a évoqué longtemps Astérix et Obélix, Lucky Luke, Black et Mortimer. Claude de Saint-Vincent, il y a l'exception Tintin. Tintin, c'est peut-être la BD la plus connue en Europe. Et il n'y a pas eu de nouveau Tintin après la mort de Hergé. Ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de faire une suite pour que Tintin perdure. Tintin ne perdure pas de la même manière qu'Astérix. Les vents sont équilibrés aujourd'hui ? Il y a 20 ans, Tintin était... Au moment où la série télévisée... Parce que Tintin a perduré, non pas avec des nouveautés d'album, mais avec des nouveautés. Donc, il y a eu une série télévisée diffusée sur M6, sur France 3, sur Canal+, qui a largement fédéré tous les publics. Puis ensuite, il y a eu un film de Spielberg. Puis ensuite, Tintin et les soviets recolorisés. Donc, ce qui compte... Après, il y a eu d'autres... Il y a eu Astérix et Obélix aussi, adapté au vent écran. Bien sûr, mais ce qui compte, c'est une nouveauté. Donc, la nouveauté, qu'elle soit au cinéma, en télévision, elle fait vivre le fond. Elle a ressuscité un peu la série. Cela étant, Tintin, il y a 20 ans, se vendait à peu près au même niveau qu'Astérix. Et aujourd'hui, il se vend probablement un quart ou un cinquième. Donc, et si jamais il ne se passe pas un autre événement, un film, une autre série télévisée, les ventes ne cesseront de décroître. Et qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, il y ait une suite à Tintin, en bande dessinée ? C'est la volonté affirmée par Hergé, probablement, mais aussi par ses héritiers ayant droit aujourd'hui, de ne pas donner de suite. Donc, ils s'en tiennent à leur décision. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous demandez à des enfants de 9 ans à 12 ans, Tintin, où est-ce qu'ils ont lu Tintin ? Sincèrement, aujourd'hui, vous n'en aurez pas beaucoup, sauf ceux dont les parents sont un peu totalitaires, qui vous répondront qu'ils lisent Tintin. Après, est-ce que le créateur d'une oeuvre a vraiment son mot à dire ? Parce qu'on a cité Black et Mortimer, mais Edgar Pierre-Jacobs, finalement, ne s'était pas prononcé sur l'avenir de Black et Mortimer. Oui, mais je pense qu'il avait... Pour lui, ce n'était pas un sujet, puis peut-être qu'il ne pensait pas mourir quand il est mort. Alors que c'est devenu un sujet, justement, parce que les auteurs ont vieilli et que le cas s'est posé pour Astérix, pour Luc et Luc, pour Boulébile. Et donc, maintenant, les auteurs en parlent de leur vivant. À l'époque, ça ne se faisait pas. Mais quand vous lisez, ou vous allez lire Astérix et Obélix, la fille de Vercingétorix, la dernière oeuvre, vous avez l'impression de lire Astérix et Obélix ou quelque chose de nouveau, Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival d'Angoulême ? Non, j'ai vraiment l'impression de lire Une nouvelle aventure, mais je dirais plus industrielle. Évidemment, moins éclatante que celle que pouvaient produire Goscinny et Uderzo quand ils travaillaient ensemble. On avait là un niveau de génie qui est difficilement reproductible. Mais très, très sincèrement, pour quelqu'un qui est amoureux de l'univers, qui aime s'y replonger régulièrement, je ne vois pas en quoi c'est critiquable. Très, très sincèrement, évidemment, comme je le disais, il y a une forme de nostalgie qui n'est plus là. C'est évident, c'est contemporain. Mais c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien fait. C'est difficile de critiquer ça trop bien. Claude de Saint. Je crois que le succès commercial est là pour montrer que les anciens lecteurs n'ont pas déserté Astérix. C'est-à-dire que... Vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui ont lu tout Astérix et Obélix achètent les derniers albums ? De l'heure vivant, jamais gossigné Uderzo. Enfin, Uderzo est vivant, mais lorsque leur dernier album a été publié, il ne s'est jamais vendu à un million et demi ou deux millions d'exemplaires. Donc, les records de vente ont été atteints avec les derniers albums, ce qui prouve qu'il y a une nouvelle génération de lecteurs qui est là, et que l'ancienne n'a pas déserté non plus la série. Après, les créateurs ne lâchent pas complètement la main. Uderzo a dit récemment, à propos du duo, justement, Conrad Ferry qui a repris Astérix, ils ne font jamais rien sans mon accord. Après, chaque... Est-ce que c'est le cas pour les autres, les Lucky Luke, les Black & Mortimer, tout ça ? Non, parce qu'Astérix, c'est un cas très particulier dans lequel le dessinateur est encore vivant et ne dessine plus. Mais Lucky Luke, Maurice, c'était le seul dessinateur, il est mort. Boulébile, l'auteur est mort. Black & Mortimer, Jacobs est mort. Et donc, ce cas où il y a encore un auteur survivant, mais qui ne participe plus à l'œuvre, directement, est rarissime. Mais si on part dans des considérations un petit peu philosophiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans, dans l'idée de faire des suites, la peur de faire mourir un héros ? Stéphane Beaujean ? Non, je ne crois pas. Je pense que les héros, on en crée suffisamment à toute génération pour qu'ils puissent se remplacer les uns les autres. Non, je crois vraiment, si on fait vivre les héros, enfin, si on les fait vivre, on pourrait dire, artificiellement par des suites faites par des repreneurs, c'est tout simplement que si on ne le fait pas, ces héros vont disparaître. Ça, c'est une réalité mathématique, ça fait suffisamment d'années que les chiffres en témoignent pour qu'on puisse difficilement contredire. Ce n'est pas le signe d'un manque de création pour vous dans la BD ? Non, c'est la peur de voir disparaître des personnes auxquelles on tient, tout simplement. Ou peut-être pour les industriels, des licences qui leur permettent de stabiliser leur économie. Mais c'est aussi important, c'est grâce à ces économies stables qu'on produit plein de formes de création qui sont beaucoup moins industrielles. Vous êtes d'accord avec ce que disait Claude de Saint-Vincent ? Sans toutes les séries qu'il y a pu avoir, les adaptations sur Tintin, donc on a bien compris qu'il n'y avait pas eu de suite de BD, Tintin aujourd'hui serait aux oubliettes ? Les chiffres sont clairs, Tintin s'est passé de 40 000 exemplaires à 20 000 exemplaires comme je le disais, et même moins. Quand Spielberg a fait son film, je crois qu'on est remonté dans les 35-40 000, l'année suivante ça s'est déjà érodé, et puis ça est retombé à 20 000 deux ans plus tard. S'ils n'avaient pas fait les soviets en couleur il n'y a pas longtemps, qui ont relancé les ventes, les ventes de Tintin seraient en décrue chaque année. Et ces ventes sont selon vous révélatrices de l'opinion publique ? Parce qu'est-ce qu'il reste aussi pour toutes les générations ? Pas du tout, c'est qu'un acheteur c'est quelqu'un qu'on sollicite. Donc si vous n'êtes pas sollicité, vous n'achetez pas parce que vous avez trop de propositions, c'est le monde contemporain, donc nier cette réalité, c'est quand même assez difficile. Si aujourd'hui vous ne sollicitez pas, par de la nouveauté, des réseaux de vente, des affichages publics, les gens vous oublient. Claude Saint-Vincent, le mot de la fin c'est ? La Béron dessinée elle est née dans la presse, comme le disait Stéphane, c'est un genre feuilletonnant qui a créé des héros éternels. Le fait qu'il ne meure pas est un peu consubstantiel. Et donc longue vie aux héros qui sont nés il y a 20, 30, 40 ou 70 ans. Et bien c'est tout le mal qu'on souhaite. Merci beaucoup Claude Saint-Vincent. Donc directeur général du groupe Média, participation, premier éditeur européen, on le rappelle, du secteur, regroupant des maisons d'édition comme Dargo, Dupuis ou encore Le Lombard. Merci à vous Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival de la Bonde dessinée d'Angoulême. Merci à Joé Fonferrier qui était ce soir-là.